Précédemment sur Opium Testing Ce jeu m'a littéralement traumatisé à vie J'y ai passé des heures et des heures Et j'ai vraiment jamais atteint le niveau 4 Il me semble De mémoire C'était il y a 20 ans Faut pas déconner non plus Mais j'ai fait un petit peu Salut à tous c'est Opium Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va tester Ghosts and Goblins Je vais essayer d'aller le plus loin possible Ce qui n'est pas gagné du tout Parce que ce jeu comme vous l'avez vu M'a traumatisé étant gamin Donc Ghosts and Goblins Qui est sorti en 86 Sur NES Voilà c'est la version NES qu'on va tester aujourd'hui C'est un jeu qui est sorti Bon on va commencer déjà C'est un jeu qui est sorti sur arcade en 85 Et donc adapté sur NES en 86 Et qui a été ensuite adapté sur une pléiade de consoles PS2 Playstation, Playstation 2 Saturn et Xbox Alors la petite intro Qui nous dit le scénario Voilà on est Arthur Et on doit sauver sa gonzesse Qui s'est fait enlever par des méchants Donc voilà on est Arthur en armure Et le début du jeu commence donc avec des zombies Qui apparaissent un peu partout Donc ce jeu est considéré comme le jeu le plus dur du monde Tout simplement Au moins le plus dur Un des plus durs Cité sur jeuxvideo.com Comme le plus dur Donc voilà on va essayer d'aller Au moins Au deuxième niveau Voilà je suis pas là en train d'essayer de vous faire un Un spoil du jeu Voilà je suis pas un super player Oh putain de ta mère Alors ça la boule rouge Faut pas la prendre On va rester avec la lance Donc voilà je suis pas un super player J'ai pas passé un tiers de ma vie à jouer à ce jeu de merde Voilà alors pourquoi je fais un Un test sur ce jeu C'est même pas un test C'est un espèce de D'aperçu Grandeur nature Parce que c'est quand même un jeu qui est bien Qui est très dur Et je voulais donc vous montrer La difficulté de ce jeu Bon pour l'instant ça se passe pas trop mal J'ai pas encore perdu de vie Je me suis même pas fait toucher Donc finalement en faisant la vidéo Bah j'ai peut-être allé assez loin Parce que là j'ai testé Là depuis 2-3 jours Je teste le jeu Pour pas passer pour un nul Allez oh oh Voilà ils vont réapparaître Hop putain c'est bon Alors d'habitude je me fais toujours gauler ici Là c'est passé Donc le jeu Les niveaux Il y en a 6 Ils sont divisés en 2 Par un checkpoint Donc là j'ai déjà passé le premier checkpoint Oh ta mère Bon on va tracer C'est aussi une des techniques du jeu Faut tracer Faut tracer Bon il y a des petits bugs avec Voilà bon alors C'était la première vie Je pense que Il va y en avoir pas mal des vies en moins On a les continues illimité Donc voilà ça c'est la petite animation Quand on perd une vie Quand on change de niveau Elle y est très souvent Si vous perdez souvent Étant donné que c'est un jeu Où on perd souvent Je pense que je vais être obligé De la couper au montage Voilà donc ça c'est fait Pour pas vous saouler tout le temps Avec la petite animation Putain merde ça déconne Donc là on va arriver A la fin du premier niveau Avec le boss On va se casser Et se baisser Pourquoi j'ai pas bougé là Mon Dieu de Dieu Ah bah déjà voilà Bon alors c'est bon Ça c'est fait Les petits cannellonis là Avec des neils Ils réapparaissent carrément Sur toi quoi Donc bon Donc faut essayer de les tuer Au fur et à mesure Ce qui est pas toujours évident Faudrait essayer de sauter Pour les tuer Mais alors si je saute Si je commence à sauter En tirant C'est bon J'ai une chance sur 4 De me faire niquer Bon ce qui est bien C'est que je garde Toujours ma dague Hop là C'est bon C'est passé Donc lui faut pas lui laisser Le temps de tirer Donc l'univers C'est quoi C'est Ghosts and Goblins Il y a des démons Des morts vivants Des monstres à la con Et c'est la merde Putain Je tombe dans le trou J'étais pas tombé dans le trou Mais j'ai appuyé à droite Et je suis tombé Donc c'est reparti Alors là je vous signale Que ça fait 10 minutes Ah putain Je vais me faire Ouais c'est bon Ça fait déjà 10 minutes de vidéo Moi Et je suis toujours au premier niveau Donc vous attendez pas Un spoil de folie Je vais pas finir le jeu Je l'ai jamais fini Je le finirai jamais J'ai pas envie de passer La moitié de ma vie A savoir jouer Putain dégage toi C'est chaud Ça rame là Fait chier putain Donc voilà Une des techniques C'est de tracer C'est pas la meilleure Mais elle est pas mal Ça c'est quoi ? C'est des points Donc à 20 000 points On gagne une vie Putain ça rame Merde c'est chiant Dégage 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 Wouhou Croyez-le ou pas J'ai fini le premier niveau Donc je disais Oui on gagne une vie A 20 000 points Et une autre A 70 000 Et après On gagne une vie Tous les 70 000 points Donc à chaque fois Qu'on utilise Un continu Nos points retournent à 0 Évidemment Donc là je sais même pas Combien j'ai Je dois avoir 7 000 points Putain j'arrive même pas A les toucher Bâtard Donc il y a quelques astuces Pour Qu'est-ce que c'est ce délire Ouais donc là Il y avait une petite astuce Pour gagner une vie Ce qui en fin de compte J'en ai un petit peu rien à foutre Vu que je vais utiliser 5 ans de continu Mais bon c'était juste Pour vous montrer Qu'il y a plusieurs Plusieurs cachettes Plusieurs secrets Des petits moments Où il faut sauter Et qu'il faut apparaître Des vies Où quand on est en caleçon On récupère une armure Ce qui nous donne Un point de vie supplémentaire Donc voilà Si on veut être Au taquet sur le jeu Voilà vous savez Il y a une vie Qui a paru Non Allez Je parie 10 euros Que je perds Avant de prendre la vie Non c'est bon Donc voilà Là j'ai réussi A prendre une vie Oh putain Je t'avais pas vu toi Putain Les mecs Vous prennent en sandwich C'est trop chaud Donc ça c'est des points 5000 points Waouh waouh Je vais peut-être avoir une vie Voilà Donc là je passe le checkpoint Donc oui je disais J'ai vu une vidéo Le mec il finissait le Le jeu carrément Et en fait Il disait que Ce niveau 2 Était le plus dur du jeu en fait Alors un passage Que je n'aime pas du tout Ça va c'est juste après Le checkpoint Alors ça paye pas de mine C'est juste une petite maison Avec des fenêtres Mais il y a une espèce De bâtard de fantôme Qui arrive Et qui vous saute dessus J'aimerais bien aller Un petit peu plus loin Ah non mais Putain Ouais je trace Pour chier J'aimerais bien quand même Essayer de passer ce Non on va aller au fond Cette espèce d'immeuble Je suis même pas sûr D'aller à la fin Du deuxième niveau Tellement je joue mal Donc voilà Moi je suis pas Un super player Je préfère tester Avoir plusieurs expériences De jeu Ah mais Voilà tester plusieurs jeux Eh ben j'aurais pas été Aussi loin depuis Un bon petit moment Donc là il y a un oiseau Qui me suit On va essayer de Le niquer Oh putain Je vais me faire attraper là Ouais dégage toi Donc là il y a une autre Petite astuce à gauche Je vais essayer d'arriver D'essayer de monter Voilà ici à gauche Voilà vous sautez Vous mettez à gauche Vous sautez Et il y a une armure Ah je vais crever Oh non Oh putain Bon voilà je voulais vous montrer Cette astuce Mais euh Bon alors On reprend Donc à mon avis La capture va être bien pourrie Vu comment ça rame à l'écran Ah Non là c'est pas une bonne idée Bon on va aller à droite Enculé Allez on est reparti Je croyais que je voulais arrêter Après Ce game over Parce que je pense que je ne ferai rien de bon De plus D'humanité Ahurissante Merde C'est le Tac 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 Crève 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 Vas-y Vas-y mon gars Là je suis chaud là Oh putain je suis passé sous le Sous l'oiseau dis donc Bon ça se passe pas trop mal pour l'instant On va essayer de se concentrer un petit peu Je peux pas monter à gauche Non On va aller à droite là Monte 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 On va prendre un peu d'élan Pour le shooter Je commence à avoir mal aux yeux là À force de Ouais ce jeu faut pas cligner des yeux en fait C'est pour ça il est très dur Oh putain Non Je sais pas comment j'ai fait là Si tu pouvais dégager de l'échelle Petit enculé Mais monte toi Allez 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 Oui Bon là ce qui est complètement con C'est que j'ai encore la mûre Je sais même pas comment D'ailleurs Bah ouais du coup ça marche plus Oh putain mais voilà Bon enfin normalement Si vous montez à gauche là Ah bah voilà Ça va peut-être marcher là Eh bah non ça va pas marcher Sérieux ? Allez là Bon quand vous êtes en caleçon rouge là Normalement si vous sautez là Vous avez une armure qui apparaît Bah là du coup comme je suis arrivé en armure Ça l'a peut-être pas pris en compte Alors on va essayer de continuer Non descend pas putain je vais mourir Oh là là Comment ça rame Non mais ce jeu déjà est atroce Et en plus ça rame Comment tu veux que j'avance ? Il me tire en hauteur lui ? Non il tire pas en hauteur J'aimerais bien qu'il se casse de l'échelle Va à droite là À droite Voilà c'est bien C'est bien du con Hop putain il arrive Nom de dieu de merde Bon ma dernière vie là Ou non Je vais arrêter cette vidéo pourrie Faut que j'arrête de parler sur l'animation Parce que si je les coupe Ça va pas le faire Donc voilà Je suis encore sur le niveau 2 Comme vous l'auriez Vous l'avez remarqué Non mais il y a des morts Des fois elles sont vraiment trop cons Bon c'est ma dernière vie Après je pense que Je vais aller me suicider Viens là t'as enculé Tu vas où toi ? Oh dis donc Des fois j'arrive à tuer les 3 Je me surprends à être bon Merde il va être trop près Il y a un oiseau qui arrive Dégage Bon voilà C'était Ghosts and Goblins Je vais aller Je vais aller fumer un paquet de clopes Pour me calmer Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo J'espère qu'elle sera un petit peu mieux Voilà c'était juste un petit test Un petit test bidon Sur Ghosts and Goblins Pour changer un peu de mon classement Master System Donc voilà je vous dis à bientôt Pour un prochain jeu Un prochain test A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz